Musique Bonjour amis Capricorne, ascendant et signe lunaire Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de février. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2020. Je vous rappelle que votre guidance est bien sûr une guidance générale, elle ne pourra pas vous parler dans sa totalité, n'hésitez cependant pas à prendre en considération ce qui vous parlera pour ce mois de mars. Et bien sûr, si vous souhaitez être guidé de manière un peu plus personnelle, vous avez la possibilité de me contacter sur mon mail, tout est indiqué en barre d'infos, avec mon site Wix qui vous informe clairement du tarif de mes prestations. Et vous avez aussi mon lien Paypal qui vous permettra de soutenir ma chaîne. Alors je remercie bien sûr les nouveaux abonnés à qui j'adresse une chaleureuse bienvenue. Et je remercie toutes les personnes qui ne manquent pas de liker, de partager, de commenter mes guidances. Merci à vous de votre intérêt pour mes guidances. Et si vous découvrez ma chaîne à l'instant même, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, de cette manière vous serez averti lorsque je posterai une nouvelle vidéo, apparaîtrai en live ou vous annoncerez toutes sortes d'informations relatives à ma chaîne. Alors je vais sans plus tarder me connecter à mes guides de lumière pour vous apporter dans un premier temps avec le portail des 12, ce vers quoi vous tendez pour ce mois de mars. Amis Capricorne, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire, cette guidance vous est adressée. Alors sur quoi les Capricornes, ascendant et signe lunaire Capricorne, s'orientent pour ce mois de mars. Merci à mes guides de lumière d'être présents à mes côtés pour leur révéler cela pour ce mois de mars. Vous êtes connecté durant ce mois de mars au chiffre 4, au foyer, aux racines, à l'hérédité. En somme, à la famille, à tout ce qui fait partie de vos ancêtres. En somme, ce qui vous a été transmis à vous, puisque la carte en dos de jeu est la carte du moi, de l'ego et de la personnalité. Donc il y a certaines choses que vous allez comprendre durant ce mois de mars, que vous avez reçu certains dons de la part de membres de la famille antérieure, des vies antérieures. Et vous allez comprendre cela. En tout cas, vous allez comprendre que si vous possédez certaines choses, c'est parce que cela vous a été transmis de manière héréditaire. Alors on va pousser plus loin, puisque là, il semblerait que le cadre héréditaire, le cadre des racines, du foyer, de la famille, soit particulièrement au cœur même de votre guidance, Ami Capricorne, et vous concerne particulièrement, puisque vous avez la carte numéro 1, la carte du moi, de l'ego et de la personnalité. Alors si on regarde, on a le chiffre 1 et on a le chiffre 4, ce qui m'annonce clairement une transformation chez vous durant ce mois de mars, Ami Capricorne. Alors on va voir justement ce sur quoi vous allez vous transformer avec le jeu des 16 cartes magiques de NAD. On va demander à mes guides de lumière de vous apporter l'énergie qui vous parlera un maximum pour votre mois de mars, sur quoi vous allez vous orienter au niveau des énergies et à quelles énergies vous allez pouvoir vous connecter justement pour vous transformer, pour évoluer, vous construire en somme et démarrer quelque chose de neuf. Alors effectivement, on a clairement un conflit familial. Pour moi, il y a des Capricornes qui sont peut-être dans une certaine problématique par rapport à un cadre familial. La carte du conflit ne signifie pas uniquement les conflits. On peut avoir une situation pour laquelle il faut vraiment s'accrocher, faire preuve de courage, de contrôle de soi, d'entendement également, ne pas être buté sur pas mal de choses. En tout cas, vous avez des chances qui se présentent à vous par rapport à ce conflit. Donc inutile de s'alarmer. Si vous avez quelque chose au niveau de la famille, nul doute que la situation ne durera pas longtemps. Il est fort possible que vous vous posiez des questions aussi par rapport à vos antécédents, à vos ancêtres. Pour certains, Capricorne. Pourquoi il se passe ça dans votre vie ? Pourquoi vous avez des problèmes peut-être à fonder une famille ou à célébrer certaines choses en famille, etc. La carte de la famille, dans tous les cas, vous annonce également que vous pourriez être amené à réharmoniser une situation, à rééquilibrer une situation et à positiver davantage concernant une situation qui vous pose problème et qui peut vous amener quelques conflits intérieurs. C'est pourquoi vous vous accrochez et vous avez bien fait, vous faites bien dans tous les cas de vous accrocher puisque moi, je ressens comme un renouveau chez vous une transformation pour ce mois de mars. Effectivement, la chance est au rendez-vous. Avec la chance, vous avez la positivité, la protection et les bonnes intuitions. Alors probablement, au niveau du travail, il y a pas mal de choses qui vont se faire et qui vont évoluer. Vous êtes un signe qui est connecté à la créativité, d'où la carte des racines de l'hérédité. Vous avez probablement hérité de quelque chose, d'un don peut-être, quel que soit votre don, votre capacité au niveau du travail, au niveau de ce que vous souhaitez exploiter dans votre vie. On vous dit que durant ce mois de mars, vous allez être inspiré, vous allez être connecté à vos rêves, à ce que votre imagination va matérialiser de manière imaginaire. Eh bien, vous aurez toutes les chances de les matérialiser puisque avec la chance, on a clairement quelque chose qui arrivera à bon terme. En plus, juste en dessous, vous avez le travail. Il n'est pas impossible qu'au niveau de travail, vous ayez des choses qui se concrétisent, moyennant quelque chose en quoi vous êtes particulièrement doué. Alors, on va voir quelle rune vous allez avoir durant ce mois de mars, ami Capricorne, que vous soyez signe solaire, ascendant, ou signe lunaire. Votre rune du mois de mars, eh bien, vous avez la rune Laguse, la numéro 18, qui signifie abreuvé, nautique, flotte. Il y a des choses qui arrivent au fil de l'eau dans votre vie. Vous avez un plein potentiel durant ce mois de mars. N'hésitez pas à vous laisser porter par l'inconnu. Ce que vous ne connaissez pas, eh bien, n'hésitez pas à vous laisser porter, parce qu'il est possible que des choses arrivent dans votre vie. Des choses particulièrement bonnes, je le ressens, vu que vous avez la rune Sowelue en dos de jeu, qui signifie soleil. Il s'agit de la carte 24. Vous avez quelque chose lié à du triomphe, à du succès durant ce mois de mars, pour vous apporter clairement quelque chose au fil de l'eau qui arrivera et qui vous ouvrira clairement à quelque chose d'inconnu concernant votre potentiel. Donc, vous allez découvrir quelque chose en vous comme quoi vous êtes capable de faire autre chose qu'un contexte où vous aviez l'habitude d'avancer précédemment. Donc, à vous de me dire si ça vous parle, cet état de fait. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Moi, je sens que vous allez sortir d'un état d'immobilisme également qui vous permettra de triompher. Vous étiez probablement jusqu'à présent dans un conflit intérieur sur un contexte quelconque et là, vous allez voir que les choses vont se réchauffer durant ce mois de mars vous permettant de vous orienter vers quelque chose de nouveau et de vous transformer clairement et simplement. Alors, on va voir sur quoi vous aurez besoin de travailler avec le Ho-Chosen Tarot durant ce mois de mars ami Capricorne et je demande comme toujours à mes guides de lumière de vous apporter la piste qui vous permettra de travailler sur vous ou sur une situation quelconque durant ce mois de mars. Alors, bien sûr, la situation, je vous laisse le soin de la remettre en raccord avec vous-même, bien sûr, puisque chaque personne du signe du Capricorne vivra carrément différemment certaines choses. Alors, comme aucune carte ne tombe, je vais laisser le hasard opéré. Et donc, on vous parle de lâcher prise. Donc, il y a un travail de lâcher prise par rapport à certaines choses où vous avez peut-être été rebelle, vous aviez vu certaines choses qui ne se faisaient pas, peut-être que vous aviez besoin de lâcher prise pour arriver à voir les choses s'éclaircir et se présenter à vous. Pour vous intégrer, comme on me dit, amie Capricorne, vous avez peut-être dû faire un travail pour pouvoir mieux vous intégrer. Et là, on vous annonce clairement durant ce mois de mars de l'intensité. Je vais mettre une quatrième carte pour dire le mois de mars. Et on voit clairement que là, vous avez tout explosé durant ce mois de mars puisque vous êtes en pleine percée. Donc, il y a quelque chose qui va prendre de l'intensité progressivement. Vous vous êtes peut-être rebellés pour concrétiser quelque chose puisque là, on a la créativité. Mais là, vous allez matérialiser quelque chose pour quoi vous aviez peut-être quelques conflits intérieurs ces derniers temps, peut-être même depuis plusieurs années. Là, il y a une notion de lâcher prise pour vous intégrer, pour retrouver l'harmonie, l'équilibre, encore une fois, comme on l'avait eu tout à l'heure. Et comme vous allez le constater, vous allez voir que les choses qui arriveront à vous vont arriver pertes et fracas, mais de la bonne manière puisque là, on a vraiment quelque chose qui arrive avec intensité et cette intensité va vraiment tout exploser. Alors moi, je vois bien le domaine du cœur en même temps qui va particulièrement être favorable pour vous, amis capricornes, une situation contre laquelle vous avez pu avoir quelques soucis dans les relations ou dans le couple ou en tant que célibataire. Alors, je vais utiliser à présent l'oracle des miroirs pour vous apporter votre tirage principal en établissant un tirage avec le mot Mars en pensant bien à vous, signe du capricorne qui est un signe de terre. On voit clairement que durant ce mois de Mars, les choses vont aller bon train pour vous par rapport à des situations où vous étiez peut-être dans l'impasse. Il y a une situation où vous aviez peut-être eu des échecs. Sur ces échecs, vous allez entrevoir quelque chose de magique durant ce mois de Mars. Alors, probablement, vous allez passer au travers de certains échecs, certains conflits, certains problèmes, certaines choses qui ne se sont pas faites justement pour que vous entrevoyez quelque chose de mieux. Alors, il y a effectivement la carte de la santé. On vous demandera d'être à l'écoute de votre bien-être. Je pense que vous avez traversé un échec qui vous a été un petit peu fatal au niveau de vos ressentis. Peut-être que ça vous a miné sur le plan de la santé. Alors, on va faire quatre cartes pour le mois de Mars. Alors, la santé, c'est un bien grand mot. C'est probable que vous ayez eu quelques stress, quelques afflictions sur le plan relationnel, sur le plan du foyer, sur le plan de la famille puisque là, vous avez clairement le foyer. Possibilité pour certains capricornes d'avoir entrevu quelques conflits familiaux. Effectivement, avec la carte de l'enfermement, il y a certains capricornes qui ont eu besoin de s'isoler. Vous êtes peut-être isolé par rapport à un contexte familial, mais pas que, par rapport à d'autres choses que vous souhaitiez voir se construire et se transformer. On a un signe du capricorne qui s'est isolé, qui réfléchit, qui était peut-être dans un état de réflexion profonde, mais également d'introspection sur sa situation pour voir certaines choses arriver dans sa vie prochainement avec surprise. Alors, peut-être que vous avez beaucoup donné, amis capricornes, mais là, vous allez arriver à vos propres conclusions et vous allez sortir d'une situation de trahison. Je pense qu'il y a certains capricornes qui ont traversé des trahisons, qui ont peut-être pris les mauvaises décisions, parce que là, on voit quelqu'un qui réfléchit, mais au final, au verdict, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas forcément pris les meilleures décisions possibles. vous pensiez qu'effectivement, là où vous vous orientiez, c'était bien, vous étiez peut-être enfermé sur vous-même parce que vous pensiez que c'était la meilleure chose à faire, mais au final, vous vous trahissiez vous-même. Alors, ça peut être toutes sortes de contextes. Je vous laisse vraiment recadrer votre situation par rapport à ce contexte, voir ce qu'il vous évoque. Alors, en tout cas, un signe du capricorne qui a été probablement affecté sur le plan du bien-être, de la santé, etc., de ses énergies, en règle générale, sa vitalité également. Je pense que vous avez réfléchi également à une situation que vous avez vécue qui a été quand même assez difficile, même par rapport à un cadre relationnel ou amical même, mais également par rapport à quelque chose que vous souhaitiez vraiment construire. Alors, quelle que soit la situation qui fait que vous aviez vraiment envie de construire quelque chose. vous êtes arrivé à certaines conclusions que finalement, ce qui vous est arrivé durant ce mois de mars sera probablement l'opportunité de vous ouvrir à quelque chose de nouveau parce que vous avez peut-être peur avec ce cadeau de vous ouvrir à l'inconnu. C'est ce que je vois. Donc, la trahison, ça peut être vous également qui vous empêchez de vivre quelque chose d'inconnu qui serait particulièrement bénéfique pour vous. Alors, peut-être cette idée de lâcher prise, de faire de l'introspection aussi durant ce mois de mars sur votre situation parce que des bonnes choses sont à venir. Alors, on va voir ce que le 77 aliasqué va vous apporter à présent, ami Capricorne, en complément de l'oracle des miroirs. On voit effectivement un Capricorne qui s'éloigne du négatif pour aller vers le positif. Effectivement, vous vous êtes posé des questions, vous étiez dans le doute, mais vous allez vous éloigner de ces situations qui vous mettent dans le doute constant dans votre vie. En tout cas, vous y réfléchissez mûrement pour vraiment vous construire, vous transformer. Effectivement, il y a des choses qui arriveront de manière inattendue. il est possible que vraiment vous fassiez une percée avec cette carte. Moi, ça me rappelle la percée de l'oracle au Chosène. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous lancer à faire ce qui est bon pour vous durant ce mois de mars. Alors, la santé, effectivement, sur peut-être une situation que vous avez besoin de rééquilibrer, peut-être une situation instable que vous avez besoin de rééquilibrer, réharmoniser. On voit que vous vous êtes enfermé, que la santé en apathie, on a une situation irrégulière avec cette seringue. Peut-être quelques dépendances affectives également. Vous êtes peut-être enfermé sur vous-même. On voit que le cadeau est recouvert par la lune. Donc, il y a cette notion de voir certaines choses arriver le mois en cours. Donc, c'est une période d'un mois, la lune, qui vous permettra de comprendre pas mal de choses également sur le fait d'avoir traversé une période de dépendance pour vous ouvrir à quelque chose de plus lumineux. Arrivez à vos propres conclusions sur pourquoi vous avez été peut-être dans l'addiction, dans le manque, peut-être dans la dépendance affective. Et puis là, on voit que ça pouvait être en rapport avec le cœur, avec les émotions. Vous êtes peut-être un signe qui avait du mal à vous laisser aller ou à exprimer vos émotions. Il sera question vraiment de cela, de vous transformer par rapport à cela durant ce mois de mars. j'ai vraiment avec cette carte aussi cette notion de coup de foudre qui peut peut-être vous poser un problème ou qui vous demandera durant le mois de mars à vraiment faire de l'introspection pour zapper tous ces ressentis de manque ou d'instabilité que vous pourriez de base ressentir. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition avec la lune et puis vous verrez vous allez sortir des vieux schémas de manque et de dépendance affective parce qu'effectivement la trahison ça peut être vous également qui pourriez être à l'origine de cette trahison au final. Alors là on est vraiment dans l'aspect affectif dans l'aspect en règle générale au niveau relationnel etc. A vous de voir ce qui résonnera chez vous par rapport à cette situation après s'être enfermé dans quelque chose d'assez difficile je pense en tout cas quelque chose qui lui aura apporté un cas de conscience pas forcément une super situation méga dramatique au niveau familial ou au niveau d'un passé quelconque on a peut-être quelque chose qui a un lien avec des racines voilà et vous avez besoin de travailler sur vous-même sur votre personne par rapport à des manques par rapport à des situations inconstantes voilà écoutez votre intuition et ouvrez-vous ouvrez votre coeur voilà ne soyez pas à vous renfermer ce qui pourrait probablement causer une trahison dans votre contexte de vie voilà ce que je peux voir donc pour votre tirage donc on a vraiment quelque chose qui est lié à l'affectif pour vous lié à votre santé émotionnelle etc. donc peut-être aussi certains capricornes qui ont eu une hospitalisation et qui ont dû probablement sortir d'une situation qui n'était pas évidente qui était un petit peu électrique alors on va voir le tirage sentimental à présent que vous réserve ce mois de mars et comme toujours je demande à mes guides de lumière de vous apporter les messages les plus parlants concernant le domaine affectif et sentimental on voit qu'il y a un pacte il y a des écrits il est possible que vous ayez des écrits et qu'on vous demande d'agir alors ne restez pas sur vos blessures si vous avez l'opportunité de communiquer avec quelqu'un faites un pacte avec vous même pour vraiment agir par rapport à vos blessures durant ce mois de mars les blessures émotionnelles au niveau affectif liées aux sentiments vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de la personne que vous pourriez être amené à rencontrer si vous êtes encore blessé vous ne pouvez pas attirer une personne à vous c'est pas possible parce que vous restez toujours ancré sur vos blessures donc plus vous allez être dans l'action à guérir vos blessures et plus vous aurez la possibilité vraiment de pactiser avec une nouvelle personne entre guillemets si on peut s'exprimer ainsi et d'entrevoir une nouvelle relation après si vous êtes dans le couple et que vous avez des blessures et bien n'hésitez pas à les exprimer au travers d'écrits parce qu'il est possible que vous vous interdisiez certaines choses il y a peut-être certaines choses qui n'étaient pas possibles au niveau sentimental chez les Capricornes donc le mois de mars il y a des signes du Capricorne durant le mois de mars qui vont devoir sortir de certaines illusions vont devoir être dans plus de compréhension pourquoi il y a des choses qui étaient bloquées dans leur vie que vous soyez en couple ou célibataire pourquoi vous en êtes venu à vouloir effectuer quelques compromis alors les compromis peuvent se représenter par rapport à vous même parce que si vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir à quelque chose qui n'est pas bloquant ou bloqué et bien rien ne pourra se produire que vous soyez dans le couple ou célibataire il y a vraiment avec le chemin une nouvelle direction qui se présente à vous on vous recommande d'attendre peut-être d'être patient de ne pas foncer tête baissée sur une situation illusoire voilà prenez le temps d'approfondir votre relation si vous venez de découvrir quelqu'un venez de rencontrer quelqu'un puisque là on avait eu la carte du coup de foudre dans le jeu du 77 et de cette façon vous allez voir que la situation on parle d'une période d'un mois dans cette carte donc ce sera le mois de mars vous aurez une possibilité de vous transformer comme je vous le disais tout à l'heure un petit peu la chenille qui se transforme en papillon et là on a le mois de mars regardez c'est trop fort donc écoutez votre ressenti durant ce mois de mars si vous êtes face à une situation où vous avez besoin d'établir quelques compromis il est peut-être question d'y voir plus clair dans une situation qui paraît au demeurant un petit peu barrée vous allez probablement avoir dans tous les cas des projets je pense amie Capricorne de déplacements donc on annonce clairement des déplacements à venir alors oui vous êtes peut-être dans une situation qui au demeurant peut paraître bloquée la montagne était à l'envers il y a quelque chose qui est en cours pour vous peut-être une nouvelle relation une nouvelle relation et puis dans le cadre des couples il y a quelque chose qui redémarre vous ressortez clairement d'une situation qui jusqu'à présent vous a amené des incompréhensions et vous allez y voir plus clair pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un et bien il sera bien d'être à l'écoute de ce qui se passera parce que quelque chose qui paraît un petit peu bloqué peut finalement demander à ce que vous creusiez le sujet en y comprenant un peu plus sur la relation vis-à-vis de l'autre alors peut-être ça demanderait des déplacements peut-être que vous n'êtes pas forcément dans la même région ça peut peut-être compliquer la situation néanmoins en essayant de comprendre les choses et en écoutant votre ressenti durant ce mois de mars on a une période d'un mois donc qui vaut au mois de mars on a clairement quelque chose qui vous amènera de la transformation voilà je n'ai pas envie de recouvrir ces cartes parce que je vois vraiment qu'il y a quelque chose de beau qui pourrait être amené sur quelque chose de peu probable on peut arriver à quelque chose qui vous apportera la transformation alors je vais à présent vous apporter vos messages avec l'oracle de l'âme amie Capricorne voilà les autres tirages je l'avais recouvert mais là je n'ai pas envie de recouvrir parce que je pense que vous êtes vraiment dans une situation où vous êtes amené à réfléchir pour y comprendre un peu plus pourquoi il y a telle situation qui se présente et voilà donc vous serez face à un carrefour où il faudra prendre des décisions établir des compromis et arriver à une transformation bénéfique pour vous alors que vous annonce l'oracle de l'âme à présent amie Capricorne votre message du mois et bien c'est l'affirmation dans cette situation il va falloir vous affirmer durant ce mois de mars et défendre vos opinions pour obtenir satisfaction imposez-vous alors peut-être qu'il faudra vraiment insister s'il y a une situation qui vous paraît peu probable il sera question de vous affirmer un peu plus dans tous les cas vous serez guidé voilà on vous dit que dans votre situation du mois de mars vous serez guidé soyez attentif au signe que vous recevrez prochainement donc soyez vraiment attentif vous traversez probablement quelque chose dans votre vie il sera question de vous affirmer d'être présent vis-à-vis de vous-même puisque là il y a vraiment le travail sur votre moi intérieur votre personnalité votre ego n'hésitez pas à travailler sur votre ego sur votre personnalité pour voir vraiment quelque chose se construire durant ce mois de mars que ce soit peut-être votre volonté d'établir un foyer d'établir quelque chose au niveau professionnel faites preuve d'affirmation et vous verrez que les chances de concrétiser quelque chose se présenteront à vous et vous allez probablement sortir de cette situation qui était peut-être voilà un peu lente parce qu'au fil de l'eau se laisser transporter c'est un peu ça mais ne pas hésiter à se laisser transporter justement vers l'inconnu comme cette carte l'annonce parce que vous aurez des chances de concrétiser quelque chose c'est vraiment le ressenti que je peux avoir par rapport à toutes les cartes que j'ai pu tirer pour vous donc affirmez-vous durant ce mois de mars amis Capricornes et voilà normalement il devrait y avoir des choses qui pourraient s'éclairer comme l'annonce la carte de la victoire du soleil la rune Sovolu je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour votre prochaine guidance gros bisous à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada